Bonjour à tous, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées autour du passage de Juge chapitre 4. Juge chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. Juste avant de commencer la lecture, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, liker aussi chacune des vidéos pour qu'elles puissent être mieux positionnées sur YouTube, et ainsi encourager d'autres à qui cela pourrait faire du bien. Juge chapitre 4, à partir du verset 1, nous est dit, « Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Cicéra et demeurait à Rochette, Goïm. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et l'opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. » Voilà, avant de continuer plus loin, nous sommes dans une situation où le peuple d'Israël avait péché contre Dieu, s'était compromis une fois de plus et là, il se retrouve sous la domination d'un certain roi, le roi cananéen qui s'appelait Yabin. Et puis le chef d'armée de ce roi s'appelait Cicéra et pendant 20 ans, il a régné sur le peuple d'Israël. Et puis dans la souffrance, le peuple d'Israël a invoqué l'Éternel. Et voici ce qui s'est passé à partir du verset 4. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leur litige. Un jour, elle l'envoya chercher Barak, fils d'Abinoham, de Kédèche, en Neftali, et lui dit « Voici ce que t'ordonne l'Éternel. Le Dieu d'Israël va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Neftali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Quichon-Ciséra, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah « Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas, moi, je n'irai pas. » « Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Cicéra. » Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kédesh. Celui-ci convoqua les tribus de Zabulon, de Neftali, 10 000 hommes le suivirent, et Déborah partit avec lui. « Pardon. » Avancez dans la lecture où il nous est dit, verset 14. « Alors Déborah dit à Barak, en avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Cicéra. Il marche lui-même devant toi. Barak descendit du monte à bord, à la tête de ses 10 000 hommes. Alors l'Éternel mit en déroute Cicéra, ses chars et toutes ses troupes par l'épée devant Barak. Cicéra lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied, mais Barak poursuivit les chars jusqu'à Rochette-Goyim, et toutes les troupes de Cicéra furent massacrées. Pas un homme n'échappa. Amen. Voilà donc, nous sommes dans cette lecture. Nous voyons que cet homme, nous voyons que le peuple d'Israël, comme je l'ai dit en introduction, était sous l'oppression de l'ennemi, et ils ont commencé à prier, à implorer Dieu. Et le Seigneur a utilisé une femme, une prophétesse, du nom de Déborah. Et Déborah a eu cette révélation prophétique. Elle a appelé Barak, elle a demandé à cet homme Barak de rassembler une armée de 10 000 hommes et d'aller en guerre et de partir en guerre. Et c'est intéressant de voir que cette femme, eh bien, elle a dit à Barak d'aller à la bataille. Et Barak lui a dit, mais j'irai à la bataille seulement si tu viens avec moi. Et cette femme, elle a eu une préoccupation. Sa préoccupation, c'est qu'elle a dit à Barak, attention, si je viens avec toi, eh bien, la gloire ne te reviendra pas. On dira que c'est une femme qui finalement a abattu le chef de l'armée de Cicéra, a abattu Cicéra. Et cette femme, elle avait, elle était puissamment utilisée par le Seigneur. Elle était puissamment utilisée au milieu du peuple de Dieu. Il nous a dit qu'elle avait non seulement une position de prophétesse, mais aussi de juge sur le pays. Et c'est-à-dire que lorsque les Israélites avaient des conflits à régler, ils venaient auprès d'elle pour qu'elle puisse rendre justice. Et donc, elle était une femme qui était sage, une femme qui exerçait un pouvoir, une autorité dans le pays. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le cœur de cette femme à travers ce récit. Elle avait reçu un don de Dieu. Elle avait reçu un ministère prophétique. Elle avait aussi le don de sagesse, on peut le dire. Mais jamais elle n'a essayé d'aller au-delà de ce que le Seigneur lui demandait de faire. Jamais, dans son attitude, elle n'a essayé de tirer la gloire à elle-même. Et ce qui la préoccupait, c'était même que lorsque Barak devait aller à la bataille, que Barak ait la gloire. Parce qu'elle, son ministère, ce n'était pas d'être une guerrière. Ce n'était pas d'être, j'allais dire, glorifiée parce qu'elle avait remporté une grande bataille. Non, ce n'était pas cela que Dieu l'appelait. Et je crois que nous pouvons tirer des leçons du cœur de cette femme. Vous voyez, de l'exemple de Déborah. Une femme qui était puissamment utilisée par le Seigneur, mais qui marchait dans l'humilité. Parfois, le Seigneur va te confier des responsabilités. Il va te confier certaines tâches à accomplir. Et vous voyez, nous, parfois, parce que l'on a réussi dans la tâche que le Seigneur nous a donnée à accomplir, nous commençons à revendiquer des positions. Nous commençons à revendiquer des droits. Mais la seule chose que nous devons revendiquer, c'est de glorifier le Seigneur dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Et l'autre chose que je trouve extrêmement intéressante dans le personnage de Déborah, c'est que, d'une certaine façon, elle ne s'intéressait pas à être glorifiée elle-même, mais elle voulait valoriser les autres. Elle dit à Barak, on sent que dans son cœur, ce qui l'intéresse, et même lorsque Barak a été à la bataille, elle, elle a dit, vas-y Barak. Et elle, elle n'a pas été à la bataille. Pourquoi ? Parce qu'elle savait que, de toute façon, si elle allait à la bataille avec Barak, Barak aurait eu la victoire. Mais on aurait porté l'attention sur elle, en tant que femme, parce que c'était extraordinaire qu'une femme, là, soit, là, devant l'armée, et puisse remporter la victoire. Mais cela ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, et elle était plus, j'allais dire, à faire en sorte que Barak soit, soit, comment dire, d'une certaine façon, valorisé. Et lorsque, et c'est intéressant, donc, à travers cela, que nous puissions, nous, non pas chercher à nous valoriser nous-mêmes. Dans l'Église, non pas chercher à ce que la lumière soit attirée sur nous. Mais je crois qu'un frère, une sœur en Christ, c'est celui qui va chercher à valoriser les autres, va chercher à faire en sorte que le potentiel qui est dans le cœur de l'autre puisse être fortifié, que le potentiel qui est dans le cœur de l'autre puisse être amené, justement, à maturité, que le frère et la sœur puissent entrer dans son plein potentiel, puissent entrer dans la paix, dans le ministère que le Seigneur a pour lui. Et c'est ce à quoi nous devons nous attacher, pas seulement nous battre pour nous-mêmes, pour notre propre intérêt, mais je crois que lorsque l'on fait partie du corps de Christ, on cherche l'intérêt de l'autre. Et c'est intéressant parce que, au chapitre 5, le chapitre 5 va commencer par, justement, un cantique. Et ce n'est pas simplement le cantique de Barak, ce n'est pas simplement le cantique de Déborah, mais il nous est dit, en ce même jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak. Et nous avons besoin de faire avec les autres. Nous avons besoin de faire ensemble. Nous avons besoin d'apprendre à marcher l'un avec l'autre. De ne pas chercher notre propre intérêt, comme je le disais, mais de se dire, Seigneur, comment je peux encourager ? Et d'ailleurs, ce que l'on voit, c'est que le ministère de Déborah était un ministère qui bénissait les autres. Et je crois qu'un appel, ce n'est pas un appel pour nous-mêmes, ce n'est pas un appel pour chercher notre propre intérêt, notre propre, notre gloriole, mais c'est un appel qui doit bénir les autres. comme l'arbre qu'il nous dit dans le psaume 1 qui est planté auprès des courants d'eau. Il arrose les autres, il fait du bien aux autres, il bénit les autres à travers ses fruits. Et c'est exactement ce que, eh bien, Déborah va faire. Déborah était une femme qui servait le Seigneur en servant le peuple d'Israël. Et je crois que c'est pour cette raison-là que le Seigneur a appelé à amener la délivrance, en fait, à travers Déborah. Parce que c'est Déborah qui, finalement, a appelé Barak pour lui donner cette prophétie. Si Déborah, si le Seigneur n'avait pas appelé Déborah, Barak n'aurait pas pu se lever. Il n'aurait pas pu prendre cette initiative. Et donc, je crois que, d'une certaine façon, parce qu'elle a été fidèle dans tout le ministère que le Seigneur l'a appelé, eh bien, le Seigneur l'a aussi utilisé, a aussi utilisé Déborah pour que le peuple d'Israël soit délivré de l'oppresseur. Sois fidèle dans les choses que le Seigneur te confie. Sois fidèle dans ce que toi, tu considères être des petites choses. Mais ces choses-là sont des tests dans lesquels le Seigneur est en train d'éprouver ton cœur. Le Seigneur n'éprouve pas ta capacité. Ce n'est pas ce qui compte. Vous voyez, le fait que Déborah puisse bien juger, le fait qu'elle puisse recevoir des prophéties, cela vient du Seigneur. Mais notre part, en fait, c'est comment est-ce que nous allons réagir lorsque le Seigneur va nous utiliser ? Et à chaque fois, Déborah, qu'elle rendait justice, qu'elle posait des jugements au milieu du peuple d'Israël, eh bien, à chaque fois, le Seigneur l'utilisait au milieu des conflits lorsqu'il y avait, justement, des conflits entre deux personnes dans le peuple d'Israël. Le Seigneur l'utilisait pour que, justement, justice soit rendue. Et parce qu'elle a fait cela de façon conforme au cœur de Dieu, Dieu l'a utilisé aussi pour parler à Barak. Et toi aussi, Dieu peut t'utiliser. Mais si tu es fidèle dans les petites choses, si tu n'abandonnes pas, si tu ne négliges pas ce que le Seigneur te demande de faire, il t'emmènera à en faire de plus grandes. Pas de plus grandes pour toi, mais de plus grandes choses pour bénir les autres. Et je crois que c'est ce qui est important. Un autre point intéressant sur lequel je voudrais conclure et qui m'interpelle aussi, c'est que le peuple d'Israël a marché. Lorsqu'il marchait dans le péché, il a imploré l'Éternel. Et le Seigneur a utilisé Déborah, c'est-à-dire qu'à travers, il a utilisé un ministère prophétique. Ça représente la dimension de la vie de l'Esprit. Et l'Église a besoin de cette dimension de la vie de l'Esprit pour traverser les épreuves, pour avancer et pour triompher contre l'ennemi. Et lorsque je parle de cette dimension de l'Esprit, le Seigneur a besoin et recherche des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, pour faire la différence au moment de l'épreuve. Et ce n'est pas ces hommes et ces femmes qui sont quelque chose en eux-mêmes. Mais c'est la puissance de Dieu qui agit. Vous voyez ? Qui agit. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Dieu a utilisé Déborah et a parlé à Déborah. Déborah a parlé à Barak. Et Barak a remporté la victoire pour le peuple d'Israël. Au final, ce n'est pas ni Déborah ni Barak qui sont glorifiés. C'est l'Éternel qui est glorifié et c'est tout le peuple qui est béni lorsque deux ou trois commencent à se lever. Commence à ne pas chercher leur propre intérêt, mais à chercher l'intérêt du royaume de Dieu. Dieu peut utiliser. Dieu veut utiliser. Si tu as un cœur qui est porté vers les autres et qui est attaché au Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501